L'enseignement, parlons-en encore, puisque c'est aussi le métier de Christophe Chaumont. Il enseigne dans un lycée rouennais, mais ce n'est pas sa seule passion. Après ses cours, ce professeur devient éditeur. A son actif, plus de 350 livres. Un amour de l'écriture qui le pousse même à fabriquer son propre papier. Christiane Lablancherie et Thierry Lacheray l'ont rencontré. Alors maintenant, on va parler un petit peu du chômage de masse. J'ai quelques copies à vous rendre. Auparavant, Christophe Chaumont a été instituteur en primaire, puis directeur d'école. Il a la passion de son métier. Alors ça, c'était l'orthographe. Aujourd'hui, il exerce en tant que professeur dans l'enseignement supérieur. Je vais m'occuper de la culture générale. Et puis avec un petit soupçon d'autre chose, d'anthropologie cognitive. La consommation des ménages. C'est le plaisir de partager, puis d'avoir du répondant, d'avoir des grands élèves de 20 ans qui vont réagir à l'actualité. Ce sont aussi des questions de politique, d'économie, et même de philosophie parfois. Et ça, c'est passionnant. C'est le genre de professeur à venir avec sa petite valise, et dire salut à les élèves, et d'être très jovial et très ouvert, et me demander comment ça s'est passé notre week-end. Une fois les cours terminés, l'enseignant rentre chez lui et commence sa deuxième vie. Il a créé sa maison d'édition, et ses livres, il les réalise de A à Z. Christophe, un livre, ça commence comment ? Ça commence par un manuscrit que je reçois par e-mail. Voilà, des propositions de poésie, théâtre, roman. J'aime éditer des textes instructifs, intelligents, drôles, émouvants. Voilà, c'est vraiment, c'est toujours le plaisir qui parle, en fait. Il y a d'abord la mise en page, puis vient l'impression proprement dite. D'innombrables allers-retours à l'atelier pour massicoter, et massicoter encore. Il faut ensuite imperméabiliser la couverture. L'avant-dernière étape se déroule dans la cuisine familiale. Le livret presque fini, là ? Bientôt. Après, on va encoller les livrets dans la couverture. On va laisser en pile sécher pendant une nuit. Et demain, on pourra faire vraiment le dernier geste, qui sera d'insérer notre petit marque-page. La plupart de ces livres sont imprimés sur du papier verger, aux grains si particuliers. Et puis, il y a les autres. Ce sont des livres qui ont été imprimés sur du papier artisanal puisé à la cuve, avec les chutes de massicot des autres livres. Ce papier qui rend chaque livre unique, il le fabrique lui-même, et ça se passe au jardin. Sa recette, des chutes de papier déjà mis de nez qui se décomposent dans de l'eau de pluie. Et surtout, il y a les gestes maîtrisés. On peut rater à toutes les étapes. On peut rater en puisant, on peut rater en couchant, on peut rater après en décollant la feuille qui va se déchirer. On peut avoir des grammages trop épais, trop fins. Mais c'est aussi ce qui vous plaît, le côté aventure. Yes ! Et Christophe a encore plein de projets pour sa pâte à papier, comme des livres bijoux. Et oui, l'éditeur n'a pas dit son dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada